Très bien. Monsieur Tumwaza, quelle preuve est-ce que votre ministère a été prise en compte dans sa décision de lancer des campagnes préventives de VSEO et pouvez-vous nous parler des résultats de cette campagne? Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup à tous les participants. Bonjour du cœur de l'Afrique du Malawi et je voudrais commencer par partager avec vous une histoire courte du choléra au Malawi. Le premier cas a été rapporté en 1973 dans l'un des districts du Malawi et pendant les dernières 20 années, le Malawi signale des épidémies de choléra pratiquement tous les ans. Et certains des facteurs qui contribuent, c'est le manque d'accès à l'eau potable ou à l'eau sûre. Et nous avons alors demandé des vaccins anti-choléra, des VSEO au Malawi. Nous avons catégorisé les districts entre les districts à haut risque de choléra et après les districts à risque modéré et à risque flèble. Nous avons travaillé donc sur les 12 districts qui ont été découverts. Après, le vaccin a d'abord été fourni dans ces districts, les couvertures étaient très encourageantes. Le premier tour de vaccin a eu 90 % d'application et au moment du deuxième tour, la couverture a été de 80 % ou plus. Donc, quant aux personnes qui ont reçu les deux doses, la couverture a été aux alentours de 70 %. Donc, ça a été un grand succès. La plupart des gens que nous avions ciblés ont donc eu accès à ce vaccin. Quant à l'efficacité de l'OCV au Malawi, Eh bien, tout d'abord, nous avons signalé des cas de choléra tous les ans. Mais pour apprécier les effets de l'OCV, si nous revenons en arrière trois ans, jusqu'à la saison du choléra 2018-2019, le Malawi a signalé 939 cas. Et l'année suivante, 2020-2021, nous avons signalé 26 cas. avec 26 létalités et l'année dernière trois. Cette année, le Malawi a signalé 2 létalités de choléra. Donc, si nous voyons qu'à partir de 2019, de partir de 939 à 2, nous avons donc une baisse très importante dans les cas de choléra. Nous avons ciblé ces districts dans notre campagne, mais c'est que là, ils ne viennent pas de ces districts. Il n'y a qu'un seul district qui a signalé des cas de choléra. Et ces cas venaient de régions dans les districts qui n'avaient pas été ciblés par les vaccins. À nouveau, il est très important de noter que l'un des endroits les plus, disons, les plus chauds au Malawi, ce sont les zones qui sont autour du lac Tchéroua. Ce sont les districts qui ont eu le vaccin. Depuis cinq ans, ils n'ont pas signalé un seul cas. Nous sommes passés de 939 cas en 2017 à 2 en 2021. Tous ces cas n'ont pas eu le vaccin. C'est-à-dire qu'entre les personnes qui ont reçu le vaccin, n'ont pas eu de choléra jusqu'ici. Voilà donc des preuves très claires qui indiquent la grande efficacité du vaccin. Dans la plupart des cas des épidémies, surtout ces cas viennent des pays voisins, il est donc très important d'avoir une collaboration adéquate avec les pays voisins quant aux interventions de choléra. Dans ces cas, il est aussi recommandé que ces campagnes d'OCV au Malawi incluent les pays voisins. Et je dirais que la même chose applique aux autres interventions, comme par exemple les investissements sur l'assainissement. si nous arrivons à faire cela, nous arriverions à contenir les cas de choléra au Malawi ainsi que dans les pays voisins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire jusqu'ici. Merci beaucoup, Charlie. Merci beaucoup de... Merci beaucoup, Charlie.